Bonjour à tous bonjour à toutes et nous voici dans la partie 3 des sims 2 tout à fait on a eu un petit problème mais bon ce n'est pas grave on vous montrera quand même le lit d'amour qui est ici regardez il est beau ah oui et ouais on l'a testé il fonctionne il fonctionne bien je vous l'assure nos sueurs ont imprimanté les draps et tu demandais la vidéo précédente imprimanté tes doigts tu demandais dans la vidéo précédente quand c'est ce que j'allais me dévierger je me suis déviergé doublement oh oui et je t'ai bien bien vider ta verge tout à fait je me suis déviergé qui tu m'as dévergé plein à craquer j'ai envie de dire je marchais comme un cow-boy tellement qu'elles étaient remplies je vous assure c'était fou la bourse ou la vie ah ouais c'était les bourses ah oui n'oublie pas de faire tes désirs dorés non plus oui tout à fait faut que j'aille parler à Isabella voilà c'est ça et téléphoner parlez-moi Isabella dis-moi parle-moi allez putain de toi Isabella Isabella bon un artiste très engagé et que je vous conseille d'écouter ah oui les paroles sont profondes dont je me souviens plus son nom d'ailleurs tellement que tellement qu'il m'a implémenté ma mémoire ça veut rien dire oui un peu comme ça c'est bon c'est tradition oui non c'est pas ici que je dois ramener bon du coup tu ne sais pas quoi faire en fait non je vais chercher un évier ah c'est possible pour un petit câlin ou juste pour qu'elle vienne tu sais pour que je puisse lui parler tu sais je suis dans le lit à poêle eh viens faut que je te parle ah oui elle est dehors celle ok elle mange ma super pizza en plus alors comment quand on n'est pas résisté comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux beaucoup de références musicales carrément 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 mais c'est pas pour nous déplaire alors est ce qu'elle a j'allais dire ouais là elle va se lever c'est cool oui elle fait 15 fois le tour de moi pour que je lui parle tu vas lui donner quoi non je veux juste lui parler là comme le comme les choses hop je suis passé au travers t'as vu ah je n'ai pas vu mais ça sera vu au ralenti ouais je suis passé au travers voilà il n'y a pas plus compliqué ah c'est elle qui m'appelait toujours avec les bateaux hein je t'ai donnerai tous les bateaux tous les oiseaux tous les soleils ah c'est beau ah c'est beau c'est et qui sait qui chante ça je sais plus tu ne sais pas aller si je te dis lunettes oh je ne sais pas non plus si je te dis ah je tiens la vaisselle putain attends attends non ça me reviendra pas si je te dis c'est une poupée ça me reviendra pas si je te dis paradis naref ben bien sûr voilà oh bien joué et et tu m'as presque pas aidé 1 qui est quand même il faut le dire un bon un bon artiste franc enfin il est plus français puisqu'il habite aux états unis qui était un bon artiste français et qui est parti à cause des impôts comme beaucoup d'artistes français tous les artistes français sont partagés en fait ce sont des artistes français qui ne vivent pas en france voilà donc je vais appeler aude où tu vas lui chanter je vais l'inviter parce que c'est tu vois tu vois l'aude à l'amour oh oui ça c'est beau l'aude à l'amour avec ma bite évidemment ma bite en do en do majeur majeur pas mineur je m'appelle pas michael jackson la bonne elle m'empêche de faire la vaisselle bon bah j'ai posé à côté elle aura qu'à ramasser c'est sans problème par contre on a une télé quoi qu'on a toujours pas allumé d'ailleurs maintenant c'est fait parce qu'il a besoin de se divertir le rital télévision regarde la télé le vieux il fait le dos non c'est pas le vieux ça c'est la vieille car c'est parce que ça passe pas très vite il regarde la télé debout oui mais genre il voit pas grand chose sans déconner mais bon pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas papa papa et pour quand on papa papa allez j'y a se lever papa 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 papap voilà sur ici pour leostat ponerce musique un peu code mais très reconnaître première fois que j'ai entendu c'était dans le métal jack a côté donc je pourrais他說 C'est dur. T'as vu ça ? Oh, c'était beau. C'est cool, je peux jeter l'assiette à la poubelle. C'est trop bien. C'est génial. C'est quand même assez facile de se faire des potes. Tu sais qui m'a gêné, là, pour sortir ? La bonne ? Ah, Ralph. Ah, lui, vraiment, ça va être notre victime. Ouais, c'est le Gabi, quoi. Ouais, c'est Gabi 2.0. Salut. Salut. Ça va ? Coucou. Coucou. Comment vas-tu ? Il est pas frais. Ouais, si, il vient de sortir de l'aquarium. De toute façon, le vieux, avant, il a cassé la gueule à son... au Rital, alors il peut très bien casser la gueule à... j'avoue... à... à Ralph, hein. Carrément. De toute façon, c'est un gros connard. C'est nous qu'on le cherche, mais euh... c'est un gros connard. Et hop ! Hein ? Hein ? Il sait y faire, le vieux, hein. Qu'est-ce que c'est ? Elle a la petite poignée secrétante, nana. Ah ! Eh, mais à chaque fois, il se vende. Regarde, il l'a carrément sorti, mon... mon caleçon. Mais je veux pas que tu me repousses, moi. Moi, je veux qu'on se fight. Je veux qu'on se la donne. Tu veux qu'on se la donne ? Je vais mettre un coup de poitrine, moi, tu vas voir. Ouais, je pouvais roter. Ah, il avait roté ? Ouais. Oulah ! Ouais, mais il... il réplique depuis avant. A chaque fois que je fais un truc, il... il réplique. Mais là, je crois qu'il a pu roter, maintenant. Euh... Moi, je pense que je vais lutter. Ah, qu'est-ce que tu peux faire encore ? Ah, tu pouvais faire chanter ! Tu vas gagner entre le vieux. Oh, le vieux, il a de l'expérience, quand même. Bon. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ah, ça ne t'empêchera pas de le défoncer. Oh, dommage. Ah, il est vraiment... Et il est... il est entraîné, maintenant. J'ai envie de dire, voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Oui. Alors, il n'y a un... Je vais le faire chanter. Eh, tu vois cette photo de toi en train de te masturber ? Hein ? Dans les toilettes ? Avec une photo de Francis Lalanne ? Hein ? Hein ? On a gagné du pognon, hein ? Ah, je vais l'appeler Kev. Allez, viens, tu sais quoi ? On fait la pète, vous les deux. Merci. Merci. C'est Kev qui me l'a donné. C'était une autre personne. Viens donc sur le canapé. Que je te montre mes talents. Canapé, je vais m'asseoir. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Jouer un jeu, discuter, bouger. C'est quoi bouger ? Bouger, Kevin. C'est genre, casse toi, quoi. Eh ! Eh, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai que dans les canapés, tout ça, tu sais, tu peux fouiller aussi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Euh, non, pas du tout. C'était énorme ça. On le faisait tout le temps. Regarde. Il vous a mis les canapés. C'est juste dégueulasse. D'abord, c'est moi. C'est pas le canapé que j'examine. Ah, t'examines ma bouche. Ok, qu'est-ce qu'on cherche ? Un sandwich. Non ? Oh, des sous. Yeah ! C'est génial, ça ! Yeah ! Il n'y a plus besoin de travailler. Non, je vais aller faire... Va faire de la bouffe. C'est pas la femme. Oh ! Ah ! T'as trouvé quoi ? Hop. Cool ! J'ai direct mangé avec Jeremy. C'est absolument dégueulasse. C'est cool. Cette fille a une hygiène buccale déplorable. Hum ! Je me demande tout ce qui passe dans sa bouche. Ouh ! Un gros dentifrice. Une grosse brosse à dents. Pleine de poils. Bah oui, forcément. Ah, ça doit être écœurant, ça. Mais non, une brosse à dents, c'est plein de poils, de toute façon. Alors... Alors, voilà, quoi. Pfff, tu allumais la lumière. Ouiiii. Qui commence à faire noir, ici. Qui commence à faire noir, ici. C'est vrai. Et je dis pas ça parce que j'aime pas les noirs, hein. Ah ouais, attention. Pas d'amalgame. Tu es raciste. Non, 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 non. Tu es raciste. Non, que nenni, que nenni, que nenni. Attention, attention, SOS racisme. Je... Non. Alors, il faut bien savoir qu'il n'y a aucune race qui existe. Sauf, quand on insulte un noir, là, c'est du racisme. Tout à fait. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Les termes racisme, d'ailleurs... Voilà. C'est un petit peu le paradoxe de SOS racisme. Vous voyez, les mecs ne veulent pas qu'il y ait de race qui existe. Mais quand on insulte un noir, ben c'est de la haine raciale. Donc c'est tout le paradoxe, en fait. Il faudrait... Oui. Ils divisent par zéro. Alors on dit ça, mais ça veut pas dire qu'on aime pas les noirs, bien évidemment. C'est juste que cette association se sert du racisme, justement, pour... C'est les extrémistes, peu importe lesquels ils soient. Voilà. Que ça soit de droite ou que ça soit de gauche, l'extrême n'est jamais... Même pas forcément en politique, hein. Non, pas forcément en politique. Tout et n'importe quoi, ceux qui sont extrémistes. SOS racisme, c'est exactement ça. Leur but, de toute façon, c'est qu'ils sont subventionnés. Donc leur but, c'est que le racisme existe bel et bien. Parce que sinon, ils servent à rien. Bon, on va inventer une nouvelle recette. Donc forcément, ils veulent que le racisme... Enfin, pour ma part, si je gagnerais de l'argent grâce aux subventions, je ferais en sorte que le racisme existe encore et encore. Et... Honnêtement, c'est une association qui ne sert absolument à rien. De toute façon, je pense que... Je pense que la plupart des Français s'en foutent de cette association. Moi, elle me fait rire, des fois. Parce qu'il faut savoir quand même que les mecs... La seule fois où ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de blancs, c'était dans une scène de harcèlement sexuel. Donc c'est dire ce qu'ils ont à propos de nous. Voilà. Donc, j'ai tenté une recette. Que j'appelle la recette Miss France. Une dinde. Un thon. Une asperge. Et des yaourts. C'est pas mal comme recette. C'est beau, c'est beau. Je me demande ce que je vais bien pouvoir préparer avec ça. Tu vas pouvoir préparer un rôtier légumeau. Rôtier légumeau, c'est pas terrible. Je préfère les sandwiches. Incroyable. Tac, tac, tac. C'est pas beau. Super. C'est beau un monde qui change. Je vais faire plus de sport en allant vers la machine qu'en l'utilisant. J'avoue. Allez, alter moyen. Oh t'as un fou. Est-ce qu'il en est capable ? Il a un petit peu de mal. Oh ça va. Il y a Aude qui vient et le vieux. Je t'ai vu, t'as essayé de casser la gueule à Ralph. Donne lui. J'ai de l'arthrite mais t'as encore de la réserve. Je crois le faire. Je crois que lui aussi tu vas lui péter la gueule. Non, le papi il a fait ça très bien. Ah non, je parle de l'italien. Oui, mais justement, le papi il a fait ça très bien. C'était à l'italien qu'il avait cassé la gueule non ? Les italiens, les français ne les aiment pas. On est en pleine rivalité avec les italiens depuis 2006. Non mais moi l'italien, je l'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. C'est bon ça. Bon du coup, elle, elle va aller manger avant de dormir. Donc je vais préparer un succulent repas. Je sais plus, j'ai besoin de 6 points ou de 7 ? Bon de toute façon, il m'en foutra plein. Ah bah t'as déjà tout ? Oui, je viens de le choper. Ah d'accord, bon voilà. Mais autant que je farm quoi. Je veux dire, j'ai pas d'autres besoins là. J'avais le pipi et le dodo en rouge. Je vais faire un repas 100% viande. T'as raison. Hommage aux végétariens. Le repos du guerrier. Qui nous disent que l'animal souffre, qu'il mérite de vivre. Ah bah oui mais bon, le soleil, c'est pas de bol. Mais peut-être que dans un futur, on sera nous aussi mangé. Tu savais tous les animaux qu'on tue et que c'est pas pour la bouffe. La plupart des produits cosmétiques et des canaries comme ça, c'est aussi des animaux. Qu'est-ce qu'on fait sans eux ? C'est même un argument de vente, c'est naturel ! Ah bah oui. Mais c'est vrai hein ! 30 millions d'amis ! Grâce à MobyGeek, j'ai réussi à faire 50 000 fonds de teint et à les vendre à 10 euros. Je peux me faire un bénéfice de 3 millions. Cresse de baleine et tout le bazar. Ouais, pareil. On dort ensemble ou ? J'arrive ! Voilà. On va dormir ensemble. Enlacé. Allez, dors là ! C'est sexy ! Bien penché en arrière comme ça ! Tu sais, genre pour compenser le poids, tu sais, il fait équilibre. Ouais. C'est là le mec. Il est prétentieux. Bon, du coup toi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que c'est la vérité. Ah, c'est possible. Ou à cause c'est son ventre, peut-être. Moi je pense plutôt que c'est son bide. Gros enculé. Putain mais... Elle, elle est mal. Elle a eu son point de cuisine du coup ? Non. Ah si, elle l'a eu ! Elle veut quoi maintenant ? C'est quoi ce truc ? Ramassez des calamars. Super. Ah bah ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire vite fait ça. Par contre on les nourrit jamais les poiscailles. Est-ce que c'est grave ? C'est pas grave. Ok. Ils se nourrissent entre eux. La loi du plus fort. Exactement. C'est cool ça. Allez hop. Par contre lui, il a pas trop grand chose à faire. Ah, il y a deux calamars. Allez hop. C'est incroyable. Ils se reproduisent vite. Super. Tente de gestation du calamar, 5 secondes. Des points d'aspiration. Donc on a dû bloquer un nouveau truc. Super. Et son dernier c'est, si c'est pas son dernier, faire un sandwich. Ok. Ouais ça va. Ouais ça, ça peut le faire. Donc du coup on est à 40 minutes. On va rester encore 20 minutes avec vous. Et ensuite on s'arrêtera là. On continuera peut-être ce soir. Je vais l'appeler Giorgio lui. Il a une gueule à s'appeler Giorgio. Je crois qu'il s'appelle Giorgio d'ailleurs. Ah ouais ? Attends, bah on va voir. Je sais plus. Je peux voir ça au niveau de la science. Il s'appelle Giorgio. Non. Sérieux j'ai même pas fait gaffe. C'est possible. Alors, elle s'appelle Aude Javel. Ah oui. Oh oui. Oh les jeux de mots. Oui. Bill Chimier, je ne sais pas qui c'est. Cresus le roi. Donc lui c'est le dernier qu'on va rencontrer. Personne ne sait d'où lui vient ce Simflouze. Mais tout le monde sait comment il les dépense. Sans compter. Cresus a aussi un petit talent bien à lui. Il se brosse ses dents comme personne. Wow. Kevin. Kevin. Oh la la. Kevin. Là. Il s'appelle Nestor. Nestor est l'addition à suivi les cours de la prestige aux écoles hôtelières Yabon. Il est diplômé en snobbage. Ah ouais ça on l'a vu. Avec une mention spéciale en dédain. Alors et l'autre il est où le. Ah Nestor l'addition. Ah il s'appelle Nestor l'addition. Nestor est l'addition. Ouh la la le jeu de mots. Attends est-ce qu'il y en a d'autres. Bill Chimier. Oude Javel. Bill Chimier c'est terrible. Il n'est pas une maniaque de la propreté. Il a simplement une certaine idée de l'hygiène qui l'incite à nettoyer ses placards douze fois par jour. Bon ok c'est une maniaque de la propreté. Il s'appelle Nestor et l'addition. Moi je préfère Giorgio. Giorgio c'est mieux. Giorgio Armani. Ah non même pas c'est juste Giorgio tu vois. Et il nourrit les poissons Giorgio. Elle a besoin de faire caca ensuite. Ça sera pas tout de suite la sodomée. Je crois que c'est parce qu'ils ont de l'herpès à mon avis. Ouais ça doit être ça. Tu frappes tes bras. Et pourtant ils l'ont fait qu'entre eux. Et puis avec Aude aussi. Ouais. Mais je t'ai dit. Moi je dis tu devrais te faire le vieux. Euh. Bon. C'est moi qui ai plus de sous. Donc. Oh. Simflouze. Bah il y en a pas plus de sous. Bah il y en a pas plus de sous. Bête hein. J'ai envie de dire. On a un Simflouze mec. Sans déconner quoi. Je peux te demander un mariage. Et j'ai la grosse dalle putain de merde. Bon du coup. Je vais voir si je peux bouffer le poiscaille parce que putain. J'y croit. Ah c'est moi ça. Non c'est pour moi. Et pour Nestor. Ah c'est vrai. Le vieux. Écoute. Mais il bouffe quoi lui. Pourquoi il bouffe lui. C'est pour les vieux. Le vieux aussi. Il a besoin. Ah et pour la Isabelle aussi. Elle est à la mode aussi. Ils sont tous à la mode en fait. À part lui. Ah non le vieux il est à la politique. Je suis con. Allez. Vous allez directement aller au boulot quand même. Apportez nous du fric. Bon. Attends. Euh. Ce qu'on peut prendre c'est le poiscaille. Ouais. Je crois que c'est tout. Ouf. Je vais faire euh. Bon allez. On va se faire plaisir hein. L'espace du requin. Euh. Deux langues. Ah quand même pas. Euh. Non. Je vais prendre euh. Putain. Mais sérieux. Où c'est qu'ils ont trouvé ces trucs là quoi. Du gros gros ceroles. Et puis euh. Oui oui. Probablement. Et puis des champignons. C'est Paris. Attention. C'est à dire que Paris existe dans. Bon tu vas au boulot connasse ou. Mais qu'est ce que c'est que cette conne. Bon sang de bonsoir. Je préfère un kebab. Avec du poisson. De poisson. Un kebab de poiscaille quoi. Bravo. Ah bah bravo la famille hein. Bah en même temps euh. Je veux dire il a qu'un point en cuisine. Il sait pas trop ce que c'est qu'un kebab tu vois. Ah tiens il y a des coeurs. Ah c'est un truc aphrodisiaque. C'est un truc aphrodisiaque. Oh c'est cool ça. Oh ça c'est beau ça. Ça t'aidera à pécho. Dommage que t'es parti au boulot parce que là je t'aurais fait le baiser langoureux. Ah oui avec un kebab aux poissons. Super. Bonjour la laine quoi. Et c'est aphrodisiaque. Et je me demande si ça marche vraiment ce truc. Tu veux dire dans la vraie vie ou genre dans le jeu ? Dans la vraie vie. Moi j'y crois pas trop. Un kebab aphrodisiaque. Bon là non. Ça se saurait. L'alcool c'est aphrodisiaque. Non je sais qu'il y a le gingembre. Il y a je crois le céleri. Bon le vie va falloir qu'il passe. Et je crois que moi aussi non. C'est possible c'est pas. Non moi je dois y aller à 9h je crois. Il me semble. Ouais 10h. Ah 10h. Ah c'est peut-être pour toi aussi. Ouais c'est pour moi aussi. Mais termine de bouffer parce que là. Voilà. Maintenant je peux y aller. Ah là il est en pleine. J'allais dire en pleine. Bon allez tu peux aller bosser c'est pas grave. Allez vas-y. Vas-y. Allez vas-y. Tu vas y arriver. Vas-y. Allez c'est plus très loin. Accroche tes mains à ma taille. Non mais je suis sûr tu peux mettre n'importe quelle musique ça marche. Et des eye of the tiger. On essaiera de mettre plusieurs musiques. C'est parti. C'est parti. Un quart d' perso. Un quart d' star. Un quart d' star. Un quart d' Regardless. Allez se... Né 1930. Daniels fans. Se là j'avis de Joo tetòd. long de la journée et regardez cet homme en action gardien de but oh il fait bien de bien ne pas croiser ses jambes de croire de ne pas croiser ses jambes elle veut pas il faut d'abord que tu ailles aux toilettes allez tu vas y arriver allez 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 mon petit allez vas-y oh il a réussi ou là il s'est retenu toute la journée petit jeu je crois que j'ai jamais joué pour en côté on se voit pas assez souvent ici une sorte oh tu perds mon amitié tu le regretteras oh non le mec il est à peine pas prétentieux quoi ouais eh mec je suis une meilleure si tu me perds tu t'en voudrais à la vie moi il n'y a pas un meilleur pote que moi quoi ah là là bon bon du coup donc on va s'arrêter pour cette troisième partie on va essayer quand même d'avancer un petit peu pour quitter cet endroit fastidieux ça serait cool ouais on se retrouvera la partie 4 et comme d'habitude portez vous bien les amis j'ai pas de la partie Sous-titrage ST' 501 ...